Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 1er août, nous entamons un nouveau mois. Le huitième de l'année. Mon souhait est que chaque jour de ce nouveau mois, la joie de l'éternel soit votre force. Alors, nous allons commencer ce moment de méditation en priant pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole. Nous prions. Seigneur, tu dis toi-même dans Deutéronome 17-19 que le roi choisi pour régner sur ton peuple devait avoir sur lui une copie de ta loi et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à te craindre, à observer et à mettre en pratique toutes les lois, les ordonnances contenues dans cette loi. Seigneur, c'était tes recommandations pour le roi qui devait régner sur ton peuple. Et ce sont encore tes recommandations pour aujourd'hui, pour tes enfants, ceux qui veulent t'appartenir, ceux qui veulent te suivre. Lire ta loi, ta parole, chaque jour et la mettre en pratique. C'est ce que nous apprêtons à faire pendant ce temps de méditation. Nous voulons lire ta parole afin d'apprendre à mieux te connaître et mettre en pratique les paroles que nous aurons lues. Bénis donc ce moment, éclaire-nous, dispose-nous à l'écoute de ta parole et parle à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent sur Espérance TV au nom de Jésus. Amen. Alors, pour le jeudi 1er août, le lecteur de la Bible nous propose comme lecture le psaume 73. Donc, le texte de méditation pour le 1er août est le psaume 73, versets 1 à 28. Et je vais lire le texte dans la version 8 secondes. Psaume 73, versets 1 à 28. Somme d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 6. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Verset 12. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappée. Tous les matins, mon châtiment est là. » Verset 15. « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. » Verset 19. « Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Verset 21. « Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. « Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » Verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Amen. Nous venons donc de lire le psaume 73. Et le thème qui se dégage de ce psaume, selon le lecteur, est « Quid de la prospérité d'un méchant ». Qu'en est-il de la prospérité d'un méchant ? Le psaume 73 est un psaume d'Azaf. C'est le premier des psaumes qui lui a attribué 12 en tout lui sont attribués. Azaf était un lévite, fils de Bérekia. Selon 1 chronique 6.39 et 1 chronique 15.17, il était musicien. Cela est écrit dans 1 chronique 16.7. Et 1 chronique 16.7 dit que le roi David avait chargé Azaf, lui et ses frères, de célébrer les louanges de l'Éternel. Il a été nommé donc par le chef des lévites sur ordre de David avec deux autres, Éman et Étan, pour présider au service des chorales pendant les célébrations publiques, selon toujours 1 chronique 15, les versets 16 à 17, avec des instruments de musique comme les cymbales, les harpes, les luttes, etc. Donc Azaf était non seulement le chef des chantes sacrées, mais aussi un prophète, selon 2 chroniques 29.30. Les fils d'Azaf sont ensuite mentionnés parmi les choristes du temple dans plusieurs passages du livre des chroniques, dans le livre d'Estrace, le livre de Néhémie, etc. Et donc cette fonction semble avoir été héréditaire dans sa famille. On peut le lire dans 1 chronique chapitre 25, verset 1. Alors le titre donné à ce psaume 73 qu'on vient de lire dans ma Bible version Louis II est « Le problème de la prospérité des méchants ». Et c'est très juste. Parce que la prospérité des méchants pose problème. Le fait que ceux qu'on appelle les méchants, ceux qui ne craignent pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, le fait que ces personnes la prospèrent en une vie apparemment heureuse, facile, sans grand malheur, alors que souvent ceux qu'on appelle les « justes », c'est-à-dire les chrétiens qui prient Dieu nuit et jour, ont une vie difficile, avec des problèmes, de nombreuses souffrances, est souvent incompréhensible. Et cela peut semer le doute et même aller jusqu'à détourner beaucoup de gens de la foi et même leur faire renier Dieu. Comment comprendre qu'un Dieu fort, puissant, tout-puissant, juste, amour, puisse laisser prospérer le méchant alors que ses enfants, les chrétiens, qui le prient, le servent, l'adorent, mènent une vie jonchée de problèmes et de souffrances ? Comment comprendre cela ? C'est un problème. C'est un gros problème. Le problème de la prospérité des méchants. Alors, comment la prospérité des méchants peut-elle être conciliée avec la justice de Dieu ? Ce même problème de la prospérité des méchants est traité dans l'Epsom 37, mais l'Epsom 73 est particulièrement utile parce que dans ce psaume, le salmiste partage avec nous les doutes et les combats douloureux par lesquels il a dû passer lui-même avant d'arriver à une solution satisfaisante. Ce sont des expériences bien instructives pour les chrétiens de tous les temps, mais surtout pour ceux de notre temps, le 21e siècle, où nous voyons le monde se plonger de plus en plus dans le mal et la méchanceté. Dans ce psaume, le salmiste expose d'abord brièvement le problème de la prospérité des méchants dans les versets 1 à 3. Il va faire ensuite une description de la prospérité des méchants dans les versets 4 à 12. Et puis, dans la troisième strophe, la troisième partie, les versets 13 à 20, il raconte comment il est parvenu à triompher des doutes qui le travaillaient au sujet de ce problème de la prospérité des méchants. Et il termine enfin dans les versets 21 à 28 en exprimant sa reconnaissance à Dieu parce qu'il a soutenu, Dieu l'a soutenu dans cette crise difficile qu'il a traversée. Alors, le psaume, le psaume, il commence en exposant brièvement dans les versets 1 à 3, la prospérité, le problème de la prospérité des méchants. Il expose la contradiction entre la bonté de Dieu et la prospérité des méchants. Azaf commence ce psaume, 73, par une déclaration de la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël. Il indique ainsi, dès le début, qu'il sait, il comprend que Dieu est et il demeure bon quoi qu'il arrive. Et cette bonté se manifeste à ceux qui ont le cœur pur. Il est bon d'être convaincu sans aucun doute de la bonté et de l'amour de Dieu et cela, quelles que soient les situations que nous traversons. Parce que cela sera pour nous un bon point d'ancrage lorsque nous serons assaillis, tourmentés par des doutes, des tempêtes mystérieuses qui surgissent de choses, de situations de vie que nous ne comprenons pas. Et il y en a beaucoup sur le chemin de la vie. Dieu est bon, c'est vrai. C'est une vérité absolue. Pourtant, il y a une autre vérité qui le troublait et qui a failli le faire glisser, chuter, lui faire en quelque sorte perdre la foi, le bonheur des méchants, la prospérité des méchants. Il leur portait envie. J'enviais les vantards. Quand je voyais la prospérité des méchants, c'était une autre vérité qui semblait contredire ce que Azaf savait de Dieu, comme le déclare le premier verset. Il savait que Dieu est bon envers Israël et envers les cœurs puns. Mais il semblait aussi que Dieu était aussi bon envers les vantards et les méchants. Tout cela semblait si injuste à Azaf et cela le faisait presque trébucher et glisser. Et beaucoup de gens comme Azaf ne peuvent pas nier que Dieu est bon envers eux. Mais il semble aussi que Dieu, il est aussi bon, peut-être trop bon même envers les méchants. Il est alors facile d'envier les méchants et leur prospérité. Il va donc le dire dans les versets 4 à 12 en peignant un tableau saisissant de la prospérité des méchants. Il va décrire la belle vie que ceux-ci mènent. Beaucoup de méchants mènent une vie paisible sans grand tourment et ils meurent sans grande souffrance. Ils ne sont ni en difficulté ni tourmentés comme les autres hommes. On a quelquefois l'impression même qu'ils sont favorisés parce que tandis que les autres êtres humains souffrent, eux, ils sont dispensés de souffrance et ils semblent même être plus bénis que ceux qui ont le cœur pur selon la définition qu'on donne à la bénédiction parce que la bénédiction, la définition de la bénédiction selon Dieu n'est pas toujours la même définition que les hommes donnent à la bénédiction. Donc, ces méchants vont s'enorgueillir ostensiblement de cette situation. Ils vont s'enorgueillir de cette situation comme un collier qu'on porte au cou et que tout le monde peut voir parce qu'on ne le cache pas. L'orgueil donc leur sert de collier. Selon l'analyse d'Azaf, parce que Dieu ne punit pas les méchants comme il le devrait, il devient encore plus méchant, plus violent, avide et plus enclin à se moquer et à blasémer. Ils vont même se moquer de Dieu en disant « Oh, Dieu ne voit pas tous leurs mauvais agissements. » Ils prétendent que Dieu est aveugle ou ignorant. Comment Dieu serait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Dit-il au verset 11. Toujours heureux, leur richesse augmente sans cesse. Avec Azaf, nous imaginons ces méchants riches, célèbres, fiers, voyants, violents, avides, grossiers, se parvenant en profitant de leur méchanceté. Nous sommes aussi troublés par leur prospérité et l'apparence plutôt indifférence de Dieu à leur égard. Nous sommes aussi troublés qu'Azaf. Ils sont méchants et ils mènent une vie souvent plus paisible que les gens qui craignent Dieu. Quel paradoxe ! Cela est une injustice aux yeux de beaucoup de chrétiens. Et dans la troisième partie, les versets 13 à 20, dans sa frustration, il raconte comment Azaf est parvenu à triompher des doutes qui le travaillaient au sujet de la prospérité des méchants. Azaf considérait donc la vie des impies comme une bonne vie. Ils sont toujours à l'aise, ils augmentent toujours en richesse, ils sont récompensés pour leur méchanceté par un Dieu qui semble aussi inconscient, indifférent que les méchants le prétendent. Il dit au verset 13 « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lave mes mains dans l'innocence. » La frustration ne cesse de croître dans le cœur d'Azaf. Il se dit qu'il a été vain pour lui d'avoir un cœur pur, vain pour lui d'avoir les mains propres devant Dieu, vain pour lui d'être innocent, d'avoir été innocent, intègre, juste, honnête. Azaf remet en question la valeur de la sainteté, de la pureté parce qu'il ne voit pas ce qu'il y gagne, ce que ça lui rapporte. Il purifie son cœur, il lave ses mains dans l'innocence, c'est-à-dire qu'il mène une vie pure en s'éloignant du mal et pourtant il est frappé, châtié chaque jour comme s'il était coupable de quelque chose. Cela nous arrive aussi à nous les chrétiens. Il nous arrive quand on voit les méchants, ceux qui ne craignent pas Dieu réussir, avoir du succès alors qu'ils ont utilisé le mensonge, la trichérie, voir la méchanceté, il nous arrive d'être frustrés et de se dire pourquoi adorer et servir Dieu alors que ceux qui ne le font pas ont une vie plus facile. La vie d'Azaf comme celle de beaucoup de chrétiens de nos jours était bien plus difficile que la vie d'un méchant. Tandis que le méchant jouit de toute sa richesse, de son aisance et de son orgueil, Azaf doit endurer la tourmente et le châtiment. Il doit l'endurer toute la journée et chaque matin. Il a l'impression que Dieu est doux avec les méchants et dur avec lui. Si j'avais dit je parlerais ainsi, Azaf s'est empêché de sombrer davantage dans le désespoir face à la prospérité perçue des méchants. Il ne voulait pas mentir à la génération des enfants de Dieu dans le sens où il ne voulait pas promouvoir ce sentiment d'injustice et de désespoir qu'il ressentait. Il raconte ensuite comment il est parvenu à triompher des frustrations et des doutes qui le travaillaient. La difficulté, dit-il au verset 17, fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Donc, la crise se développait en lui jusqu'à ce qu'il entre dans la maison du Seigneur par la prière et l'adoration. Dans le sanctuaire, il a compris que Dieu est au centre de toutes choses. Il a acquis une nouvelle appréciation de Dieu et de l'éternité. En entendant la parole de Dieu dans le sanctuaire, il a compris qu'il existe une vérité qui va au-delà de ce qu'il voit, au-delà de ce qu'il voyait, au-delà de ce qu'il expérimentait au quotidien. Il a pu voir les choses d'un point de vue éternel. Il a alors compris la fin, le sort final des méchants. Même si les méchants jouissent pour beaucoup d'entre eux d'une vie apparemment paisible, ils finissent mal. Et la fin dont il est question ici peut-être peut ne pas être la fin de leur vie terrestre. Il peut aussi s'agir de la fin des méchants dans l'éternité. Parce que sur cette terre, beaucoup de méchants peuvent avoir une fin paisible, mais la fin des méchants est toujours terrible dans l'éternité. On ne doit donc pas envier leur sort. Le psalmiste termine dans les versets 21 à 28 en exprimant sa reconnaissance à l'éternel, de ce qu'il a soutenu dans cette pénible crise. Et il exprime la confiance qu'il place en Dieu pour l'avenir. Le psalmiste, il dit qu'il était stupide. Il n'avait pas de connaissances au verset 21 et 22. J'étais envers toi comme les bêtes. Ici, nous voyons qu'Azaf se condamne lui-même et c'est avec raison. Toutes les fois que nous sommes frustrés par le partage inégal, selon notre propre justement, des bénédictions de Dieu, nous devons nous souvenir que c'est aux erreurs de notre propre jugement que nous devons nous en prendre. Parce que la Bible dit clairement dans Romains 9, 14 et dans d'autres versets qu'il n'y a point d'injustice en Dieu. Dieu est et demeure amour, juste, bon, miséricordieux. Nous ne comprenons pas avec notre intelligence humaine le pourquoi de beaucoup de choses. Mais nous devons nous appuyer sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons continuer à croire envers et contre tout que Dieu est et demeure ce qui est écrit de lui dans la Bible. nous ne comprenons pas et nous comprendrons peut-être jamais jusqu'à notre mort pourquoi les méchants prospèrent et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons jamais sur ces termes. Mais quand nous serons dans l'éternité, tout deviendra clair. Et je cite souvent ce verset de 1 Corinthien 13, verset 12 que j'aime beaucoup. 1 Corinthien 13 qui parle de la charité et de l'amour. 1 Corinthien 13, 12 dit Le verset 25 est une expression particulièrement belle. « Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. » Et ce verset a été une bénédiction pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants à travers les âges. C'est la belle expression d'un cœur assoiffé de Dieu et de l'éternité. « Quel autre ai-je au ciel que toi, ô Dieu ? » Nous devons nous approprier les dernières paroles, les derniers versets de ce psaume, particulièrement le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as néantit ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Je peux avoir des problèmes, des épreuves, mais je ne dois pas lâcher la main de mon Dieu. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer par les difficultés, les problèmes, les souffrances, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Les réflexions d'Azaf dans ce psaume sont celles de beaucoup de chrétiens. Cela montre qu'avoir des doutes comme ceux d'Azaf n'est pas incompatible avec une vie chrétienne responsable. Oui, ses pieds avaient presque glissé comme il le dit, mais ils n'avaient pas réellement glissé. Ou du moins, ils n'avaient pas glissé au point de lui faire oublier ses responsabilités de chef du peuple, au point de lui faire oublier sa foi. Alors, si Dieu contrôle les plans des méchants, si Dieu contrôle toutes choses, on se dit que si Dieu contrôle toutes choses, les plans des méchants devraient échouer. Voilà. on ne devrait pas donc voir les méchants prospérer. Seuls ceux qui craignent Dieu devraient prospérer. Mais ce n'est pas ce que Azaf a vu et que le Seigneur nous aide vraiment. Même si nous traversons des moments de doute, de questionnement parce qu'on ne comprend pas beaucoup de situations, que le Seigneur nous aide à être toujours convaincus de son amour, de sa bonté. oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour ses enfants. Dieu est bon pour Israël. Même si c'est difficile, même si j'ai des épreuves terribles, ça ne change rien à la nature de Dieu. Dieu est et demeure bon et amour. Alors, dans tout ce passage, le verset qui m'interpelle le plus, pour répondre à la question A du lecteur, la question A est la suivante, quel verset m'interpelle le plus ? Alors moi, le verset qui m'interpelle le plus dans ce passage est le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Quelles que soient les situations par lesquelles je passerai, quels que soient les problèmes que je rencontrerai, Dieu sera toujours mon partage. Amen. que le Seigneur nous aide à faire de telles déclarations dans nos vies et que les situations de vie que nous traversons, les méchants qui prospèrent autour de nous, tout ça, tous ces problèmes que nous ne comprenons pas, que cela ne nous décourage pas, que cela ne nous fasse pas renier, perdre la foi, que nous demeurions, que nous restions toujours convaincus de l'amour de Dieu quoi qu'il arrive. Ma chair et mon sang peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce psaume 73 que nous venons de lire. Oui, ce que Azaf dit s'applique à nous. Nous nous posons souvent les mêmes questions que Azaf s'est posées. Pourquoi les méchants prospèrent ? Et pourtant, Dieu est là. Dieu voit et il ne fait rien. Seigneur, c'est vrai, nous ne comprenons pas beaucoup de choses, mais nous te faisons confiance parce que nous savons que tu es et demeures amour par essence. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas certaines situations que ta nature change. Non, il n'y a point d'injustice en toi. Tu es un Dieu bon, juste, amour. Nous le croyons et nous voulons toujours continuer à le croire envers et contre tout. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de te connaître, de t'appartenir, de lire ta parole. Nous prions Seigneur que tu nous aides à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, pour le 2 août, le texte qui sera lu, le texte de méditation pour le 2 août est le psaume 74, 1 à 23. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada